As-tu terminé ta tartelette Anne-Marie ? Parce que tu vas devoir répondre à Héloïse. De Fort-de-France, coucou la Martinique qui nous regarde. J'ai 30 ans et ma peau est grasse avec des imperfections. Boutons, inflammations, pain noir. Point noir, non, le pain c'était il y a deux secondes. Je vis depuis plusieurs années à bord d'un voilier avec un accès limité à l'eau douce. Quelle routine beauté naturelle nécessitant un minimum d'eau pouvez-vous me conseiller ? Déjà, on vous rejoint pour vous répondre. Blague mise à part pour limiter l'utilisation d'eau douce. Ce que je peux vous recommander déjà le matin pour tonifier et rafraîchir votre visage. Une vaporisation, par exemple, d'une eau florale. Puisque par rapport à votre type de peau, je vous recommanderai une eau florale soit de lavande, soit de rose. Qui va avoir une action astringence, premièrement. Ensuite, vous pouvez appliquer une crème spéciale sans, voilà, une crème matifiante, hydratante matifiante. Très simple. Et le soir, en revanche, là, ça va être le seul moment où je vais vous demander d'utiliser un petit peu d'eau quand même douce. Alors, avec parcimonie et en utilisant un simple gel nettoyant sans sulfate. Je dis ça parce qu'il va falloir quand même retirer l'excès de sébum, surtout qu'il s'est constitué avec la chaleur. Là, on est obligé de retirer avec un petit peu d'eau. Donc, un gel sans sulfate et ensuite, voilà, une crème toute simple. Donc, voilà, c'est le minimum d'utilisation d'eau possible pour vous. Hélène, question, enfin, Fabien, question d'Hélène. De Nantes. On cherchait Hélène comme on ne la voyait pas. Hélène, vous, Hélène. J'aimerais augmenter l'échéance de remboursement de mon prêt immobilier. Cela aura-t-il une incidence sur le montant de ma cotisation d'assurance ? Non, pas sur le montant. La cotisation d'assurance, c'est un pourcentage prélevé sur le capital emprunté. On rembourse, par exemple, donc, tous les mois, 35, 40, 50 euros, etc. Mais comme on augmente la durée de remboursement, on va payer plus longtemps une cotisation d'assurance. De la même manière, les mensualités vont être allongées. On va donc chaque mois en payer moins. C'est fait pour être moins étranglé par les remboursements. On est d'accord. Mais comme on rembourse plus longtemps et que le taux d'intérêt, lui, ne change pas, on paie plus d'intérêt. C'est toujours le même système. On veut moins être étranglé, être plus à l'aise pour ses fins de mois, etc. On rallonge la durée de prêt, mais ça coûte toujours beaucoup plus cher. Attention, au-delà d'un an, deux ans, ça commence à faire très très cher. Dès qu'on double la durée, on double aussi, voire pire, c'est les intérêts capitalisés. Je n'ai pas fait le calcul, mais ça revient très très cher. Est-ce que ce n'est pas le prix de ton confort, justement, pour pouvoir faire d'autres choses chaque mois que rembourser ton prêt ? C'est un calcul à faire. C'est un calcul, oui. Tu fais ton calcul. Si tu n'arrives plus à rembourser ton crédit, tu es obligé d'en passer par là, effectivement, mais ça se paye. Gérard, le prochain cas pratique est pour toi. Et nous sommes en ligne avec Georges. Bonjour, Georges. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans la quotidienne. D'où nous appelez-vous ? Alors, je vous appelle d'Orange, sur le Vaucluse. Ah, formidable ! Et alors, vous regardez la quotidienne régulièrement, de temps en temps ? Tous les jours, quand on est là. Ah, ça nous fait bien plaisir. La semaine dernière, nous étions à la neige, donc on n'a pas regardé. Mais là, on y est depuis hier, depuis ce matin. Et bien, c'est bien gentil. On écoute votre question pour Gérard, Georges. Alors, voilà, nous avons une locataire qui a un bail traditionnel de locatif pour une maison individuelle. Et l'autre fois, le mois dernier, quand nous l'avons vue, elle nous a simplement dit, ben voilà, moi, je vais me mettre à mon compte et puis je vais faire un truc de bien-être, massage de bien-être, et puis onglerie, etc., etc. Donc, soupçonner dans cette maison. Moi, je n'ai rien dit parce que je ne connais pas les lois. Donc, je voudrais savoir tout simplement, d'abord, est-ce qu'elle en a le droit de faire ça sans m'en avertir ? Puisque je suppose qu'elle va mettre une pancarte massage de bien-être, onglerie, etc. Et si oui, si oui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je ne veux pas de bail commercial chez moi. Voilà. J'ai une question palable à vous poser. C'est un appartement ou c'est une maison ? C'est un appartement, monsieur Gérard, pardon. Qui est donc dans une copropriété ? Non, non, il n'y a pas de copropriété. C'est une maison de village qui se trouve dans un petit village à côté d'Orange. D'accord. Un seul lot. Je vous explique. Un seul lot, oui. Oui, un seul lot, exactement. Lorsque dans le bail, il n'est pas expressément prévu que le locataire pourra avoir une activité autre que d'habitation, parce que généralement, dans les baux, c'est mentionné, on doit avoir simplement une jouissance bourgeoise. C'est le terme, ainsi, qui a 150 ans. Ça veut dire qu'on peut y habiter, on peut recevoir des amis, pas y travailler. Des activités bourgeoises. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut y aller les cours de piano, par exemple, on décidait des tribunaux. Mais non, ce n'était pas le cas de l'onglerie. Et donc, lorsque ce n'était pas prévu dans le bail qu'il y ait une activité commerciale possible, elle n'est possible qu'avec l'autorisation express du propriétaire, plus d'accord propriété, c'est une copropriété, mais ce n'est pas le cas. Donc, elle ne peut pas le faire sans votre autorisation écrite. À moins que votre bail n'ait prévu cela. Ce n'est pas prévu dans le bail. Absolument pas. Et alors, d'autre part, comme c'est un changement, ce qu'on appelle un changement d'affectation, elle ne peut pas le faire non plus sans une autorisation de la mairie. Parce qu'il a interdit de transformer les lieux d'habitation en lieux commerciaux, sans que la mairie donne son accord. Mais Gérard, s'il n'y met aucune pancarte, rien, et que juste elle organise ses massages comme ça, chez elle, est-ce que vraiment il y a un risque ? Est-ce qu'on peut le contrôler, surtout ? Le problème, c'est que ça devient une activité commerciale. Ce n'est pas comme si, à domicile, elle faisait du télétravail. Elle reçoit du public. C'est donc une activité commerciale. Au bout d'un certain temps, on considère que ça devient un bail commercial. Si c'est un bail commercial, on ne peut plus la mettre dehors sans l'indemniser. Tout devient... Le loyer est plafonné. Tout devient plus compliqué. Donc c'est à vous de réfléchir. Est-ce que vous préférez qu'elle reste dans le local et qu'elle ferait du commerce ? Elle va rester en tant que locataire. Alors, il faut que vous l'utilisez expressément. Et même, prévenez-la que vous allez lui écrire, pour que tout soit bien clair entre vous, que vous ne l'autorisez pas à avoir une activité commerciale. Elle ne me l'a pas encore demandé. Le problème, il est là. Elle ne me l'a pas encore demandé. Est-ce que j'anticipe, alors, vous voulez dire ? Anticiper. Mais vous m'avez laissé entendre que je vous indique que je n'autoriserai pas d'activité. Voilà. Au moins, c'est pas de film. D'accord ? Voilà, Georges. Donc j'anticipe, je lui demande un courrier. Comme quoi, elle me demande de faire cette activité. Et moi, je répondrai en conséquence. Voilà. Non, ou même écrivez avant, Georges. Prenez-les devant. Je vais écrire avant, c'est ça. Si vous lui demandez d'écrire une lettre pour après lui dire non, il peut mal le prendre. Il vaut mieux prendre les devants et lui dire, vous ne m'en avez pas encore parlé. Je lui dis simplement que je n'autorise aucune activité commerciale dans mon appartement. Voilà. C'est parfait. Voilà, Georges. Merci pour votre question. Et je vous remercie. Merci. Au grand plaisir. Au revoir. Question pour Victoire maintenant de Christine de Giverny. Où peut-on jeter l'huile de friture usagée ? Est-il possible de le faire dans l'évier, les toilettes ? Ou malheureuse, surtout pas. Ce sont des déchets, puis souillés, c'est montant en température, il y a des éléments qui ont grillé. Non, ce sont des... Ça encrase les canalisations. Alors, surtout pas des canalisations, vous allez avoir des soucis, ça va vous boucher, tout ça. Et non plus dans le jardin. Ce sont des déchets. Donc, de la même façon qu'on ne va pas jeter ces déchets à l'extérieur parce que ça pollue, là, c'est pareil. La faune, la flore, sans parler des nappes phréatiques, non, puis c'est interdit. Vous ne pouvez pas faire ça. Alors, s'il y a deux... Alors, ce sont des petites quantités. On tolère que vous les jetiez dans les ordines ménagères. Vous prenez un récipient, vous mettez vos trucs, mais en petite quantité. Dans une bouteille en plastique, tu fais ? Oui, parce que normalement, en fait, ce qu'il faudrait faire... C'est à la déchetterie. Exactement. Ce qui est vrai, c'est à la déchetterie. Mais ce que dit l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, c'est qu'en petite quantité, vous pouvez les mettre dans les ordines ménagères. Mais en grosse quantité, ce que vous faites, c'est que si vous faites beaucoup de friture, vous faites souvent des frites, des beignets, etc., vous avez des bidons d'avent. Déjà, il faut vous calmer. Déjà, il faut de la friture quand même. Non, mais c'est vrai que quand on fait, moi, j'aime bien faire du fish and chips, je fais des félafels, et je me retrouve avec de l'huile à pas sa barrage. Non, mais tu prends un gros bidon, que tu mets dans un coin chez toi, et tu le remplis au fur et à mesure. Exactement. Comme ça, vous n'y allez pas tous les quatre matins. Vous appelez la mairie pour connaître la déchetterie la plus proche de chez vous. Mais c'est bien d'avoir ce type de questions, c'est vraiment important. Mais il faut essayer de jouer le jeu, parce que déverser ça dans le jardin, les candidations, vous allez avoir des soucis, dans le jardin, non. Et en plus, on a présenté dans cette émission plein d'idées de revalorisation de ces déchets-là. Exactement. Pour l'instant, les filières spécifiques, elles sont plutôt pour les professionnels, la restauration, pas encore pour les participer, mais c'est en train d'évoluer. On a montré à Oléron qu'on peut rouler directement avec de l'huile de froid. Et une entreprise qui fait des savons aussi. Donc voilà, vous avez votre bidon à côté, puis vous le remplacez, puis quand il est plein, vous allez à la déchette. Et tu vois, comme il faut se méfier des idées toutes faites, que nous dit Victoire, qu'elle mange des frites, des beignets, des félafels, et regarde cette ligne qu'elle a. Incroyable. On peut manger. Pas tout le monde, Gérard. Et avec une salade verte à côté. Et voilà ce qu'il retient de cette question, c'est terrible. C'est affigeant. Anne-Marie, question d'Anthony de Paris. J'ai beaucoup de mal à bien hydrater ma peau sèche sous ma longue barbe. Les huiles d'entretien vendues dans le commerce sont souvent trop grasses. Existe-t-il un produit facile à appliquer quotidiennement et suffisamment hydratant pour cette peau difficile d'accès ? Alors il s'agit bien... Pas de Thomas qui pose cette question. On a mis Anthony, mais bon. Voilà, Anthony, mais bon. Non, en réalité, Anthony, oui. Premier réflexe que vous pouvez adopter, pareil, c'est une eau florale. Alors là, j'ai senti que vous aviez besoin un petit peu d'apaisement. Donc une eau florale de camomille romaine. Ce qui va être intéressant, ça va être beaucoup plus frais avant de mettre une huile, et une huile plus légère que celle que vous utilisez. Et ça sera l'huile de noisette, ce que je vous recommande. Oh ! C'est délicieux. Ça a vraiment le goût, mais ça n'a pas l'odeur du tout. Et puis, encore bien même, si on sent un petit peu la noisette, c'est plutôt... Il nous dit qu'il a vraiment une longue barbe. Ah oui, il a une longue barbe. Ça va un peu graisser la barbe. Ça va illustrer la barbe, mais c'est indispensable si on veut avoir une jolie barbe. Il n'y a pas de... Oui, donc de toute façon, ça fera du bien à la peau et à la barbe. Ça fera du bien à la peau, à la barbe. Et quand on veut avoir une belle barbe avec vraiment un poil extrêmement brillant. Ça sent bon. Soyeux. Ça sent bon. Eh bien oui, ça c'est vraiment l'huile que je vous recommande. Et justement, pour contrebalancer et apporter cette fraîcheur aussi, c'est justement qu'il faut faire une petite vaporisation d'eau florale juste avant. Et on va comme ça combiner la fraîcheur de l'eau florale et vraiment l'efficacité nourrissante de l'huile et votre barbe. C'est fabuleux. Quel dommage qu'il ne nous ait pas envoyé une photo de sa barbe, Anthony. Oui, n'hésitez pas à venir la faire sans doute. Allez, Fabien, question d'Hubert de Narbonne. Peut-on accepter de toucher un héritage en partie seulement ? Oui, c'est ce qu'on appelle le cantonnement. C'est réservé principalement aux conjoints survivants. C'est-à-dire qu'il peut favoriser ses enfants en prenant une part de ce qu'il recueille de son conjoint défunt, n'est-ce pas ? Et l'attribuer à ses enfants. Pour favoriser ses enfants parce qu'on juge, c'est-à-dire qu'elle juge. Le conjoint survivant juge qu'il en a suffisamment. Pour ça, il faut qu'il y ait eu un testament ou une donation dernier vivant avant. Je ne rentre pas dans les détails. Mais ça évite de payer des frais, en fait, c'est pas mal. Ça évite... Non, non. Celui qui reçoit, effectivement, il va avoir un abattement par rapport aux défunts. Mais c'est son parent, donc il a 100 000 euros. A l'inverse, parce que la question est posée par rapport au conjoint. Oui. C'est principalement lui. Il y a d'autres légataires, mais passons. L'enfant, lui, qui hérite de ses parents, ne peut pas le faire avec ses propres enfants. Il n'a pas le droit de cantonner. Il doit renoncer totalement à la succession. C'est tout ou rien. Tout ou rien, l'enfant. Parce que je ne sais pas ce que voulait dire cette question exactement. C'est tout ou rien, donc. L'enfant, les enfants en dessous, tous hériteront et auront droit, cette fois, en ligne directe, à l'abattement de 100 000 euros. Eux aussi. Pas par rapport aux défunts. Oui, oui. C'était le grand-père par rapport à celui qui renonce. 100 000 euros. Tu ne savais pas vraiment ce que voulait dire la question. Je ne sais pas vraiment ce que veut dire la réponse non plus. Comme ça, nous sommes à égalité. J'aime les choses. J'ai compris. Si quelqu'un a compris vraiment qu'il nous envoie un message de 4155, on est vraiment bien. Allez, à demain, 11h45. Bonne journée sur France 5. Salut, salut. On va courtenir.